La diplomatie gabonaise qui se dynamise avec six nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a reçu à tour de rôle leurs lettres de créance. La cérémonie protocolaire s'est déroulée ce matin même au palais de la présidence de la République. Preska Mougoula, Armand Moupende pour le point. Le premier à se plier au rituel protocolaire, c'est le diplomate résident. Son excellence, Aquaron Apio Claudio, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. Il est détenteur d'une licence en droit, il est marié et père de deux enfants. En second lieu, les non-résidents. Son excellence, Manuel Maria Serrano, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, avec résidence Brazzaville au Congo. Âgé de 67 ans, il est détenteur d'une licence en relations internationales. Son excellence, Mansour Saqib Mer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran. Il réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Né en 1968, il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies en relations internationales. Il est également marié et père de deux enfants. Autre chef de mission diplomatique, son excellence, le général-major Vilio Anouchik Ifindaka. Elle est l'ambassadeur et plénipotentiaire de la République de Namibie, près de la République gabonaise, avec pour résidence Brazzaville au Congo. Il a vu le jour le 23 février 1963, à Haut-Congo, en Namibie. Il est détenteur d'un diplôme de troisième cycle en leadership et développement durable. Son excellence, Stéphane Doppagne, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, avec résidence Yaoundé au Cameroun. Né le 17 novembre 1973, il est détenteur d'une licence en droit. Dernier à clôturer ce balai diplomatique, son excellence, Myung Sikkim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique populaire de Corée, avec pour lieu de résidence Kinshasa en République démocratique du Congo. Âgé de 52 ans, il est marié et père de deux enfants.